Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale. Ce soir, vidéo un peu spéciale parce qu'on ne va pas parler directement de vélo, ça ne va pas être un podcast sur l'actu ou autre. C'est une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature pour parler du recrutement. Alors, comme vous le savez normalement, Radio Fringale, c'est une association à laquelle tout le monde peut adhérer et cette année, nous avons décidé de recruter plusieurs personnes. Trois postes à pourvoir, un premier de chroniqueur, de chroniqueuse, un deuxième plutôt de rédacteur, rédactrice à l'écrit. À l'ancienne, on aurait dit papier, mais là plutôt pour les réseaux, pour Facebook et Instagram. Et puis une dernière personne qui aurait plutôt en charge la partie communication, création de visuel. Pourquoi ces recrutements, me direz-vous ? Il faut savoir que quand on a commencé Radio Fringale, on était Raph, Adrien et moi-même et Philou qui s'occupait de la communication. Et puis, au fur et à mesure des années, projet perso, projet pro, etc. On n'a plus forcément tous le temps de s'impliquer autant dans le projet Radio Fringale que ça pouvait être le cas au début. Et sur la question, par exemple, du poste de chroniqueur audio pour les podcasts, et bien Raphaël qui nous accompagne depuis le début des podcasts de l'aventure aura un petit peu moins de temps cette année et du coup devra se mettre un petit peu en retrait. De fait, vu qu'on souhaite essayer de rester toujours trois sur l'ensemble des podcasts qu'on vous propose, nous ne sommes plus que quatre à tourner, Poppy, Titien, Adrien et moi-même. Et on aimerait bien recruter une cinquième personne pour venir compléter l'équipe et faire en sorte que nous soyons toujours trois à animer les podcasts. Vous allez me demander comment le recrutement va se faire. Bien évidemment, je vais vous apporter la réponse. Dans un premier temps, on va vous demander d'envoyer un petit mail explicatif sur vos motivations, vos expériences dans le vélo. Ça nous permettra de faire un premier trip, parce qu'il faut savoir que vous êtes déjà presque une dizaine à nous avoir envoyé des candidatures, enfin en tout cas avoir pris contact avec nous, notamment pour le poste de chroniqueur ou de chroniqueuse, sachant que le recrutement n'a pas encore réellement été lancé. Donc voilà, la procédure à suivre. Un petit mail explicatif sur l'adresse radiofringale.fr avec vos expériences dans le vélo, vos motivations comme je disais, etc. Par la suite, on sélectionnera plusieurs candidats pour passer un entretien audio avec nous sur Discord, afin qu'on sache un petit peu, qu'on puisse voir avec vous directement ce qu'il en est, et puis qu'on ait plus de billes pour choisir. Et si c'est serré entre plusieurs candidats, peut-être qu'on ira sur une troisième phase, qui sera la simulation d'une émission. Donc ça fait beaucoup, mais on a déjà eu des tests de recrutement et qui n'étaient pas toujours aussi formidables que le recrutement qu'on a pu avoir lorsque Titien a rejoint l'équipe. Du coup, on essaye de faire un petit peu plus attention, et notamment d'avoir un processus qui nous convient le mieux à nous, même si ça peut être un peu lourd pour vous qui souhaitez candidater. Pour le poste de rédacteur, ce sera un petit peu la même chose, un mail à la même adresse, suivi d'un écrit que vous pourrez nous faire sur un sujet que vous choisissez au niveau du vélo. Réalisez un petit article qui pourrait servir de poste sur Facebook ou Instagram, sur ce que vous avez envie. Simplement qu'on puisse voir un petit peu quelle est votre plume, et voir si ça matche avec notre ton, si ça matche avec ce qu'on souhaite mettre en avant sur Facebook, sur Instagram et dans la ligne éditoriale de Radio Fringale. Bien évidemment, après ce petit mail et ce petit écrit, qui devrait aller ensemble normalement, un entretien audio s'il y a plusieurs candidatures et qu'il faut débattre de qui on retient, et par la suite, on vous fera les retours. Pareil, les candidatures Radio Fringale à gmail.com. Dernier poste, le poste de communication, on reste sur le même format, un mail avec vos motivations, et également une miniature que vous pourrez nous faire sur un sujet libre dans le vélo, pour qu'on puisse voir un petit peu, comment vous toucher sur Canva, Photoshop, etc. Enfin, ce que vous utilisez. Et puis derrière, un entretien audio, s'il y a plusieurs personnes qui postulent. Pour les trois postes, chroniqueur, chroniqueuse, rédacteur, rédactrice, et le poste de communication, les conditions obligatoires qu'on va demander à chaque personne, c'est de ne pas être sur un autre média vélo en même temps, ou média sportif. L'idée, comme on vous l'a dit, on est un peu strict là-dessus, mais c'est que vous puissiez avoir du temps. Radio Fringale, ça prend du temps. Des courses vélo, il y en a plein. L'idée d'être un peu plus nombreux et nombreuses, c'est aussi potentiellement de faire plus de contenu. Donc voilà, il faut avoir le temps sur cette partie-là de pouvoir être 100% dédié à Radio Fringale, et bien évidemment, être adhérent ou adhérente de l'association. Cela va de soi, puisque nous, en tant que participants, on l'est toutes et tous. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout au niveau des informations. De toute façon, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ah oui, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire pour l'ensemble des mails. Dans l'objet de votre mail, il faudra bien qu'il y ait l'objet de votre candidature. Si vous candidatez pour le poste de rédacteur-rédactrice, mettez-le direct dans le mail. Donc, candidature, poste, rédacteur-rédactrice, Radio Fringale. Pareil pour Chroniqueur-Chroniqueuse et pareil pour la com. Cela nous permettra, nous, d'organiser tout cela. Notamment, si vous êtes nombreuses et nombreux à postuler. Comme je vous l'ai dit, on a déjà une petite dizaine de candidatures. Donc, voilà. Et également, sur la com, j'ai parlé de Raph, qui est un peu moins présent. C'est de même pour Filou, qui est un peu moins présent en ce moment à nos côtés. C'est ce qui fait que l'énorme boulot qu'il abattait au début, avant que Titien vienne le suppléer, est aujourd'hui un peu plus fait par Titien et moi-même. Et pour qu'on ait aussi le temps de travailler sur d'autres choses, l'idée, ce serait de dispatcher. Donc, le poste de com, ça va aussi être un poste hyper intéressant. Vous pourrez créer des visuels. On aimerait bien aussi faire des formats vidéo un peu différents de ce qu'on fait aujourd'hui, avec peut-être des shorts sur YouTube, des wheels sur Instagram, etc. Ça fait partie des projets. Et enfin, chose dont on n'a jamais trop parlé, mais on en parle en off de temps en temps, vu qu'on est une association, on a aussi la possibilité potentiellement d'accueillir des stagiaires. Donc, si vous êtes stagiaire en journalisme, en communication ou autre, et que vous vous dites, je suis passionné de vélo, ça peut matcher avec mes études, ça peut me botter, ou même potentiellement sur d'autres domaines qui pourraient nous intéresser aussi, n'hésitez pas à candidater. C'est une offre un peu large, l'objectif étant toujours de continuer à développer Radio Fringale. Et on sait que vous êtes nombreux et nombreux à avoir plein de talents. Quand on lit vos commentaires, on se dit, il y en a, ils pourraient largement être chroniqueurs ou chroniqueuses chez nous. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Alors, bien évidemment, il y a trois postes, donc il n'y aura que trois personnes qui seront retenues, ou moins, s'il y a moins de candidats et de candidates. Donc, voilà, il ne faudra pas être dégoûté si ce n'est pas vous, mais au moins, on laisse l'opportunité à tout le monde de pouvoir nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, les mails avec les objets de vos candidatures à atradiofringale.com. On essaiera, d'ici le mois de janvier, de faire les entretiens et potentiellement, fin janvier, début février, d'avoir tout le monde de recruter dans l'équipe. Comme dit, si vous avez des questions par mail ou par commentaire, n'hésitez surtout pas. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous alimenter. Les fêtes arrivent. Il faudra être au taquet. Et puis, voilà, à tout bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501